Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Si aujourd'hui l'existence des atomes ne fait plus aucun doute dans la communauté scientifique, cela n'a pas toujours été le cas. Depuis l'Antiquité, le questionnement sur la composition de la matière a grandement interrogé les esprits humains tout autour du globe. Si l'existence de particules microscopiques constituant la matière avait déjà été envisagée dès l'Antiquité grecque par Démocrite, ce fut au final la théorie élémentaire défendue par de grands penseurs de l'époque qui finira par s'imposer. Mais si l'idée que la matière est constituée de quatre éléments va s'imposer au fil du temps, la découverte par la voisier des réactions chimiques et la décomposition de l'air et de l'eau viendront grandement mettre à mal cette théorie déjà bien bancale. La théorie atomiste reprendra donc à cette occasion du poil de la bête, et en dépit des trous béants laissés dans sa conception de l'atome, les recherches n'auront de cesse de renforcer cette théorie, notamment en comblant les dix trous et en rejetant avec force toutes les idées qui se révéleront infirmées par l'expérience. Mais alors que de plus en plus d'éléments chimiques ou d'atomes sont connus, la question primordiale reste en suspens, de quoi sont constitués ces atomes ? En 1896, le physicien anglais Joseph Thompson va faire une découverte capitale. Depuis le XIXe siècle en effet, on sait que les atomes sont de base électriquement neutre. Mais Thompson, qui étudiait la déviation de faisceaux de particules arrachées à un filament d'ampoule, remarqua que ces particules pouvaient être déviées par un champ électrique, signe qu'elles étaient chargées électriquement. Pour la petite anecdote, l'amélioration de sa technologie de déviation de faisceaux donnera quelques années plus tard naissance au tube cathodique et donc aux premières télévisions. Sa mesure lui indique que ce faisceau est composé de particules chargées négativement qui sera baptisé électron et son intuition lui fait penser que ces électrons viennent du cœur même des atomes composant le filament. Mais puisque les atomes sont électriquement neutres et que l'électron chargé négativement est un de ses constituants, cela signifie logiquement qu'une autre partie de l'atome doit être chargée positivement afin de compenser cette charge. La représentation de l'atome décrite par Thompson fut nommée, un peu par moquerie peut-être, d'après une spécialité culinaire anglaise que personne n'envie, le modèle du plume pudding ou pudding aux prunes. Dans ce modèle, l'atome est représenté comme une sphère constituée d'une gelée chargée positivement au sein de laquelle les électrons chargés négativement sont plus ou moins piégés. Mais ce modèle, bien que répondant à la question de la constitution de l'atome, présente l'inconvénient de ne pas réussir à expliquer les observations déjà connues comme par exemple les rédémissions des espèces chimiques. A cause de cela, la communauté scientifique reste très perplexe vis-à-vis de ce modèle et lui cherche donc un remplaçant plus en accord avec les expériences. Il faudra attendre pour cela 1909 pour qu'un autre sujet britannique, le néo-zélandais Ernest Rutherford, ne conçoive une expérience permettant de définitivement invalider le modèle de Thompson. Son expérience, très simple au demeurant, consiste à bombarder une très fine feuille d'or avec un rayonnement issu d'un matériau radioactif. En effet, la radioactivité de la matière, découverte il y a moins de 20 ans par Henri Becquerel et Marie et Pierre Curie, excite à l'époque tous les esprits scientifiques du monde. De plus, Rutherford est déjà bien à l'aise avec la radioactivité sur laquelle il a déjà travaillé. Il va donc utiliser un rayonnement radioactif et plus précisément des particules alpha. Ces dernières ont déjà été identifiées à l'époque comme étant un atome d'hélium ayant perdu ses deux électrons et Rutherford sait donc que cette particule possède une charge électrique positive. Il invente donc un dispositif lui permettant de focaliser son faisceau de particules alpha sur la feuille d'or et installe le tout sous vide afin d'éviter les perturbations de l'air ambiant. Enfin, une fois son dispositif monté, il installe un écran recouvert d'une substance chimique scintillante lors de la collision avec les particules alpha. D'après le modèle de Thomson, on peut s'attendre à ce que les particules alpha, composées de la même matière de type pudding que les atomes d'or, entrent en collision avec ces derniers et ne se reforment de l'autre côté, conservant ainsi l'énergie du système de la même façon que les balanciers avec les boules en métal. Dans ce cas-ci, Rutherford doit observer une tâche unique sur son écran, précisément alignée avec la feuille d'or et la source de particules alpha. Or s'il observait ce point brillant, d'autres points situés un peu partout sur son détecteur viennent mettre à mal le modèle du plume pudding. Car en effet, si la quasi-totalité du rayonnement alpha arrive bien à l'endroit prévu sur le détecteur, environ une particule surdigne, il se voit quant à elle dévier de cette trajectoire rectiligne. Pire encore, ou mieux c'est selon, certaines particules sont tellement déviées qu'elles semblent avoir rebondi sur la feuille d'or pour être renvoyées près de leur point de départ. En utilisant la conservation de l'énergie mécanique et en l'appliquant aux particules alpha ayant rebondi sur les atomes d'or et revenant à leur point de départ, il est même en mesure d'en déduire la taille de l'objet ayant fait rebondir les particules alpha. Il imagine alors en 1911 un nouveau modèle atomique en accord avec ses observations. D'après ces mesures, l'atome n'est pas constitué d'une soupe homogène, mais d'un noyau chargé positivement et situé au centre de l'atome. Autour de ce noyau tournent des électrons qui marquent quant à eux la limite physique de l'atome. Mais comment alors avec ce modèle expliquer que le faisceau de particules alpha passe aussi facilement à travers les atomes, me direz-vous ? Eh bien cela est dû simplement au fait que, d'après les données de son expérience, l'atome est très loin d'être homogène sur tout son volume puisque le noyau est environ 100 000 fois plus petit que l'atome, ce qui explique pourquoi les particules alpha passent au travers de la feuille d'or sans difficulté. Mais rapidement, ce modèle se heurte à un problème inconciliable avec la réalité physique. Pour rester en orbite autour des noyaux, les électrons, tout comme les planètes, se doivent de posséder une certaine vitesse leur assurant une certaine stabilité. Or, cette rotation autour du noyau implique, d'après les lois de l'électromagnétisme, que l'électron génère un champ magnétique qui lui fait perdre de l'énergie au cours du temps, le ralentit, et doit le conduire irrémédiablement à s'écraser sur le noyau. Les calculs montrent que l'électron ne pourrait jamais atteindre le milliard de révolutions autour du noyau atomique avant de s'écraser sur ce dernier. Et si jamais vous pensez que cela laisse du temps à l'électron pour trouver une solution, la vitesse de rotation de ces derniers est telle que les milliards de rotations ne se font en réalité qu'en quelques nanosecondes, c'est-à-dire un milliardième de seconde. Or, notre expérience quotidienne vient contredire cela, puisque nous voyons bel et bien que les atomes ont une durée de vie supérieure à la seconde, sinon nous ne serions pas là pour en parler. Afin de réconcilier ce modèle avec la réalité, Niels Bohr introduira en 1913 trois concepts fondamentaux, mais sans pouvoir les expliquer lui-même, ce qu'il n'appréciait pas du tout. Le premier de ces concepts ad hoc, permettant d'accorder le modèle atomique avec l'observation, stipule qu'il n'existe que certaines orbites précises sur lesquelles les électrons peuvent orbiter autour du noyau. Il n'existe ainsi rien entre deux orbites et l'électron ne peut jamais se trouver entre ces dernières. De plus, ces orbites présentent une particularité très importante, puisque une fois dessus, l'électron ne rayonne plus d'énergie électromagnétique et ne perd donc pas d'énergie, ce qui fait de ces orbites des positions stables pour l'électron. Le deuxième concept est que les électrons peuvent changer d'orbite s'ils absorbent ou émettent de l'énergie. Ces orbites demandent en effet à l'électron plus ou moins d'énergie pour tourner, et plus elles sont proches du noyau, moins elles demandent d'énergie, plus elles sont loin, plus elles en demandent. Un électron peut donc passer d'une orbite de faible énergie à une orbite de haute énergie s'il absorbe une particule de lumière ou photon possédant exactement la différence d'énergie entre ces deux orbites. Si le photon a une énergie légèrement supérieure à l'écart d'énergie entre ces deux orbites, l'électron en l'absorbant devrait donc se retrouver sur une orbite qui est interdite par la première hypothèse et ne peut donc pas absorber ce photon. Dans l'autre sens, l'électron peut passer d'une orbite de haute énergie à une orbite de plus basse énergie en émettant cette fois-ci un photon dont l'énergie va être exactement égale à la différence d'énergie entre ces deux orbites. Cette deuxième hypothèse, bien que tout aussi ad hoc que la première, permet d'expliquer pourquoi pour un atome, la longueur d'onde de ces raies d'émission corresponde parfaitement à son spectre d'absorption puisque les deux phénomènes résultent d'un même processus mais effectués dans des sens différents. Enfin, le troisième et dernier concept vient quant à lui expliquer les niveaux d'énergie très bien connus à l'époque des raies de l'hydrogène. Il stipule que les orbites électroniques dépendent d'un nombre entier décrivant leur orbite et donc que les énergies des orbitales électroniques sont quantifiées. Ce troisième postulat présente l'avantage d'expliquer un peu mieux le premier concept ad hoc est l'existence uniquement de certaines valeurs d'énergie pour les orbites mais également de justifier pourquoi les raies d'émission de l'hydrogène comme les autres atomes ne sont pas régulièrement espacées. Ces hypothèses, bien qu'étant en accord avec toutes les observations et les mesures de l'époque, ne peuvent être expliquées par la physique qui échoue systématiquement à donner un sens concret à leur raison d'être d'une part mais surtout par la contradiction avec les lois de l'électromagnétisme pourtant bien établies d'autre part. Pour tenter de donner du sens à cet ensemble pourtant cohérent, le consensus que la physique standard ne peut expliquer les phénomènes au niveau atomique finira assez rapidement par l'emporter. Pour prendre en compte ces justifications qui bien que conforme à la réalité contredisent l'intuition et les lois physiques précédemment établies, une nouvelle branche de la physique spécialement dédiée à expliquer l'infiniment petit verra alors le jour en 1925, la physique quantique nommée d'après la troisième propriété des quanta d'énergie. Mais cette nouvelle branche de la physique, très peu compréhensif pour un esprit humain bien plus habitué à la physique classique des objets qui nous entourent quotidiennement, finira par montrer que le modèle atomique planétaire imaginé par Rutherford et consolidé par Bohr est en réalité erroné puisque les électrons ne sont pas des particules ponctuelles se déplaçant sur des orbites précises mais plutôt des ondes avec une probabilité de présence sur des orbites aux formes plus étranges les unes que les autres mais en aucun cas circulaires. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que par un travail étalé sur plusieurs décennies mais surtout avec la réactivité de la communauté scientifique qui n'a eu de cesse de faire évoluer ces modèles pour représenter aussi fidèlement que possible le réel, la vision sur la composition de la matière qui était pourtant restée inchangée pendant des siècles s'est rapidement modifiée pour arriver au modèle qui fait consensus de nos jours. Pourtant, cette recherche de la représentation des modèles réalistes de l'atome ne s'est pas faite sans douleur. Car pour représenter aussi fidèlement que possible toutes les caractéristiques des atomes que ce soit leur ré spectral, le cortège électronique, l'existence du noyau atomique ainsi que sa composition, il a fallu accepter que l'infiniment petit relevait d'une physique bien différente de celle à laquelle nous étions habitués et donc par nature plus dur à comprendre pour notre cerveau humain désarçonné par l'impossibilité de faire appel à son intuition pour réfléchir à ses problématiques précises. Bien que semblant irréel, la physique quantique, dont la logique semblant absurde fut refusée à ses débuts, montra à maintes reprises que ses prédictions d'apparence farfelues reflétaient bel et bien une réalité de la matière à ses échelles. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir sur l'évolution de la compréhension de l'atome au fil des siècles. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez bien entendu me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.